Un jour, durant la Seconde Guerre mondiale, je me suis arrêté dans une boutique d'animaux. C'était à Chinatown. Un jeune Chinois m'a reçu et il m'a vendu un animal. Un animal de légende. Un animal nommé Kirin. Et voici ce qu'il me dit. Le Kirin est un animal sacré. Il ne peut servir qu'un souverain, un maître absolu. Ce qui revient à dire que celui qui dompte le Kirin a devant lui et en lui la destinée d'un grand dirigeant. Et je dois dire qu'il ne m'avait pas menti. Car je suis plus tard devenu... le président des Etats-Unis d'Amérique. Oh non, c'est incroyable. Et qui sait, si cela se trouvait être vrai, ce serait... Ce serait tout le rêve qui deviendrait réalité. Je vous prierai de partir. Moi ? Quel que soit votre prix, je ne vois pas comment je pourrais vendre ce que je ne possède pas. On raconte qu'on trouve tout ce qu'on désire dans votre boutique. Je vous ai demandé de partir, monsieur. Allez, soyez raisonnable. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un problème ? Oh, bienvenue, inspecteur. Inspecteur ? Je vous connais, vous, vous êtes... Bon, je crois que c'est inutile d'assister à Roger. Il vaut mieux s'en aller. Oui, peut-être. Ce joli monsieur, c'était Roger T. Stanford, un des membres du Congrès. Non, vous êtes sûr ? Il a l'air d'être encore très jeune pour ça. Il y a deux ans de ça, il est devenu le plus jeune député de toute notre histoire. Il est issu d'une vieille famille, des gens de la haute. A chaque génération, il y en a au moins un qui fait de la politique. Eh bien, alors, on peut dire que c'est le fruit d'un élevage de purs sang politicien. Oui, mais en tant que fruit, lui, ça serait plutôt la pomme pourrie du panier familial. D'après ce qu'on raconte, il n'a pas une chance sur mille de se faire réélire aux prochaines élections. Et ça, ça ne doit pas lui plaire. Ah, je vois. C'est pour ça qu'il est venu. Ridicule. Tu as lu ça dans le journal de mon grand-père. Et tu m'as traîné jusqu'à Chinatown pour cette chimère. Dis donc, Kelly, tu es sûr que ça va dans ta petite tête ? Je me suis dit que tous les moyens étaient bons pour te faire gagner cette élection. Tu sais, Roger, cette fois, je crois qu'on est vraiment mal parti. Oui, eh bien, trouve autre chose. Il faut que je file, j'ai un rendez-vous. Non, je t'en prie, on a une tonne de travail et j'aurai... Eh bien, c'est bien pour ça que je te paye, non ? Allez, passe bien. Non, attends, Roger ! Roger ? Euh, euh, Nancy ? Kelly ? Vous êtes tout seul ? Tout seul ? Euh, oui, oui. Roger avait un important rendez-vous et je... C'était un rendez-vous avec une danseuse de Las Vegas ou avec une starlette d'Hollywood ? Non, non, c'était un rendez-vous de... En fait, je crois que rien n'a changé depuis l'époque où vous étiez tous les deux au collège. De toute façon, Nancy, je ne suis bon qu'à ça, autant l'accepter. Et puis la famille de Roger m'a beaucoup aidé pour mes études. Mais enfin, ouvrez les yeux, Roger ne fait que se servir de vous. Non, c'est faux ! Je sais que Roger est quelqu'un de profondément honnête. Et je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais... On ne peut que l'aimer, il a un tel... un tel charisme. Oui, c'est ça, charisme. Je crois que c'est le mot qui convient. Oui, je vois. Je ne suis pas la seule à m'être fait prendre au piège de son charisme. Hein ? Je l'ai épousée pensant que son assurance, son air presque arrogant, était une preuve de virilité au sens noble. Mais lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était la fortune de ma famille et rien d'autre. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça, Nancy. Il m'a fallu du temps, mais j'ai fini par comprendre que les vraies valeurs, celles que je voulais trouver chez un homme, étaient la tendresse et la sincérité. Mais il n'est pas trop tard. Je peux encore prendre un nouveau départ. Nancy ! Non, Nancy, croyez-moi, il ne faut pas. Bientôt, vous allez devenir la première dame des États-Unis d'Amérique. Je vous l'ai dit, inutile d'insister, je ne peux vendre ce que je ne possède pas. Tenez. Je ne suis ici que pour trouver un animal de compagnie, une présence pour réconforter une amie, rien de plus, croyez-moi. Je vous en prie, venez, Nancy. Je vous présente Nancy Grayson, l'épouse de Roger Stanford. En fait, je ne suis plus sûre d'être encore là. Cette femme, son aura, c'est celle de... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'était quoi, ça ? Le roi est descendu. Le roi est revenu. Hein ? Hein ? Je suis le comte dit. Permettez-moi de vous présenter mes hommages les plus respectueux, votre Altesse. Comment ? Vous êtes sérieux, comte ? Vous allez vraiment nous vendre le Kirin ? Oui. Même si je l'avoue, cette idée me déplaît. Revenez donc demain dans l'après-midi, et revenez avec votre ami Roger. Là, vous aurez ce que vous désirez. Nous allons enfin avoir le Kirin. Cet homme est vraiment étrange. Je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, sans raison, il s'est mis à m'appeler Altesse. Je crois qu'il a prédit que bientôt vous seriez la femme d'un grand chef d'État. Kelly, tout ce que je veux, c'est... Il n'y a pas à discuter, Nancy ! Désolée, c'est comme ça. Bientôt vous serez la première dame de ce pays. Je crois que vous rêvez, Kelly. Oh non, je ne rêve pas. Je suis, on ne peut plus, sérieux. Mon père a été tué au Vietnam. Ma mère n'a pu le supporter, et pour fuir cette réalité, elle s'est réfugiée dans l'alcool. Elle touchait une pension de misère. Les huissiers ne nous lâchaient pas, nous étions sur le point d'être jetés à la rue. De devenir des SDF. Kelly, Vincent, vous avez été choisi pour être le bénéficiaire d'une bourse d'études qui vous est allouée par la Fondation Sainte-Fa. Roger, pour moi, était un prince sorti d'un conte de fées. Oui, oh oui, Roger avait le pouvoir, il avait comme une sorte de rayonnement, la puissance d'un soleil. Et avec cette puissance, rien ne lui était impossible, on avait les moyens de refaire le monde, de refaire un monde qui ne connaîtrait pas la misère, la faim ou même la guerre. Kelly ! C'est moi qui utilise Roger. La gentillesse, la sincérité, ce n'est pas suffisant pour faire un bon politicien. Il faut aussi de l'argent, il faut avoir le pouvoir et un charisme que je ne posséderai jamais, alors j'ai choisi mon camp. Mon rôle est de lui apporter les choses qu'il ne possède pas. Et même si je dois parfois me salir les mains, je ferai tout pour qu'un jour, Roger devienne le président de ce pays. Je veux vous installer à la Maison Blanche. Je veux le voir à la tête de cette nation et je veux que vous, Nancy, vous soyez à ses côtés. Mais Kelly, je n'ai que faire d'être la première dame des États-Unis d'Amérique. Hein ? Non, moi tout ce que je demande, c'est de pouvoir fonder une vraie famille. Avoir des enfants, un chien, et tous les retrouver le soir autour d'un bon repas. Voilà ce que je demande, une famille. Vous comprenez ça, Kelly, une famille, c'est tout. Ah, Nancy. Je vous suis reconnaissant d'avoir pris le temps de venir. Veuillez entrer. Alors, en fin de compte, vous allez nous le vendre. Après tout, vous êtes un homme d'affaires. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le souhait du Kirin. Le souhait du Kirin ? En Asie, le Kirin est l'un des quatre animaux sacrés, au même titre que le dragon, le phénix et la tortue. On dit aussi qu'il possède l'épelage de toutes les espèces de la création. Et surtout, on le considère comme le roi des animaux. Je te remercie pour ta patience. Je suis venu te présenter ton nouveau maître. Mais vous vous moquez de moi ? Ce n'est pas un animal, ça. Ça, c'est une gamine, une petite fille. Tous les Malkiris n'ont la syllabe Ki dans leur nom. Les femelles, elles, ont toujours la syllabe Lime. Vous vouliez acheter le roi des animaux ? Eh bien, il est à vous, si vous le voulez. Et j'oubliais son nom, est Keili. D'accord, je vois. Vous dites que vous vendez des animaux, mais en fait, c'est un trafic d'enfants que vous dirigez. Roger ! Désolé, mais ce genre de marchandises ne m'intéresse pas. Et je vous conseille de quitter la ville au plus vite, avant que la police ne vienne fourrer son nez dans vos affaires. Ce qui ne saurait tarder. Allez, on s'en va, Keili. Attendez, c'est un malentendu, monsieur le président. Pardon ? Oui, votre réélection au Congrès, ce ne sera qu'une formalité. Un début, ensuite, vous serez élu au Sénat. Et puis, bien sûr, le poste de gouverneur de l'État s'offrira à vous. Et pour finir, vous deviendrez le plus jeune président de l'histoire de ce pays. Tous les chefs d'État de toutes les nations étrangères viendront vous féliciter. Vous pourrez enfin prouver aux vôtres que, quoi qu'ils aient pu penser, vous n'étiez pas le vilain petit canard de la famille. Une belle revanche, non ? Vous pourrez aussi envisager de bâtir un monde qui ne connaîtrait pas la misère, le froid, la faim et faire cesser les guerres. Cela, le Kirin peut vous l'offrir. Son pouvoir est à la mesure de vos ambitions. Et pour le paiement, ça pourra attendre le jour où vous serez élu président. On se reverra dans peu de temps. D'ici deux mandats présidentiels. Ça passe vite, très vite. Combien de chefs d'État ont un jour fait un pacte avec le Kirin ? Un communiste voulant libérer les siens du colonialisme voulut jouer à la guerre. Il y perdit la moitié de son pays et un tiers de son peuple. Un nationaliste qui, pour sauver son pays, vaincu par la pauvreté, finit par faire massacrer des millions d'innocents. Et un président qui, voulant mettre un terme à la guerre, appuya sur un bouton et ouvrit ainsi les portes à une nouvelle génération d'armes. Des armes capables de faire de notre terre un enfer radioactif. Un être humain ne peut capturer ou dominer à Kirin. C'est le Kirin qui choisit son maître. Il accomplira les voeux de celui-ci, mais il se paiera avec le sang des autres. Une devinette, d'après vous, de ces deux hommes, lequel va être l'élu du Kirin ? Mais comment en est-on arrivé à partir avec cet enfant ? Je ne comprends pas. Bah, ne t'inquiète pas, de toute façon, on n'a encore rien payé. Et pour elle, c'est pas si mal, non ? Elle aurait pu être vendue à n'importe qui. Oui, peut-être, mais c'est quand même une violation des lois sur l'enfance. Il va falloir être très prudent. Tu imagines le scandale, si ça vient à se savoir ? Il joue à quoi avec son bus ? Je ne sais pas, mais ils ont l'air d'avoir de gros problèmes. Il est malade, ce chauffeur. C'est un bus scolaire. Tu crois qu'il a des problèmes ? En tout cas, on va aller voir ça. Allez, double-le. Eh oh, bonhomme ! Faudrait peut-être penser à lever le pied. Je voudrais bien, mais la pédale d'accélérateur est coincée. Eh ben alors, écraser les freins ! Mais j'ai plus de freins ! On peut essayer de passer de l'autre côté et le pousser contre la paroi rocheuse. Je ne crois pas qu'on ait d'autres possibilités. Attention, ça va secouer ! Allez, arrête-toi ! Allez, continue, on vient ! Roger ? 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 Tu... Tu m'as le... Kyrin ? Parle ! Quel est ton vœu ? Mon... Mon vœu ? Que désires-tu le plus au monde ? La richesse, la gloire, le pouvoir... Mon vœu est que... Roger devienne président. Qu'il crée un monde sans guerre, sans misère. Non... Non... Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux, c'est le sourire de Nancy. Oh oui... C'est cela que je veux. Que ton vœu soit exaucé. Mon Seigneur et Maître, c'est de tes propres mains que tu forgeras ton destin. Souviens-t-en, Seigneur. Quoi ? Roger Standford a eu un accident ? Oh, excuse-moi. Il a essayé d'arrêter un bus en perdition et sa voiture s'est écrasée dans un ravin. Par miracle, il a échappé à la mort, mais son secrétaire qui conduisait, lui, est mort sur le coup. Alors ça, c'est encore un coup du comte dit, c'est signé. Léon ? Je sais qu'ils lui ont rendu visite récemment. Et ça ne peut pas être une coïncidence. J'en mets ma main au feu. Le comte a dû leur vendre une de ces bestioles de malheur. Il faut le faire enfermer, ce type. Pour ça, il faudrait avoir au moins un début de preuve. Eh bien, obtenez-moi un mandat de perquisition et je vous en rapporte des preuves. Et plus qu'il n'en faut. Vous savez comme moi que Chinatown est un endroit à part. Il faudrait presque un mandat d'arrêt international pour y pénétrer. Eh bien, si ça vous pose un problème, je m'adresserai directement au maire. Un quoi ? Attendez, Léon ! Léon ! Mais attendez, vous ne pouvez pas entrer comme ça ! C'est ce qu'on va voir. Il faut que je vous parle, monsieur le maire, et tout de suite. Monsieur le maire ! Ah, c'est vous. Alors, toujours aussi agité, mon amour ? Non, mais ce n'est pas vrai. C'est un cauchemar. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Ah, je vous remercie de m'avoir attendu, mon cher comte. Oh, Miss Pengui, te revoilà. Monsieur le maire ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne savez pas qu'on n'entre pas ici sans rendez-vous ? Au fait, j'espère que vous êtes libre pour déjeuner. Je vous invite. Oh, c'est été avec plaisir, mais je vais devoir prendre congé. Notre jeune ami fait lui aussi, en quelque sorte, partie de ma clientèle. À propos, et saviez-vous que Roger T. Stanford avait eu la chance de survivre à ce terrible accident ? Hein ? Maintenant, sa place est assurée à l'Assemblée. Sa place ? Ah, mais pourquoi ? Eh bien, mais c'est un héros. Il a risqué sa vie pour sauver de jeunes enfants. Tout le pays est derrière lui, et je ne serais pas étonné qu'après la chambre des représentants, on ne le voit s'asseoir au Sénat, et peut-être deviendra-t-il même gouverneur. Et qui sait jusqu'où il pourrait aller. Ah ! D'ailleurs, peut-être qu'un jour, ma boutique sera fière de compter le président des États-Unis d'Amérique au nombre de ses clients. Roger, tu m'entends ? Roger, c'est moi. Roger ? Nancy ? Roger ! Il revient à lui ! Allez chercher le médecin ! Ne t'inquiète pas, Roger, tu es tiré d'affaire. J'ai eu si peur pour toi. Roger ? Mais Kelly... Kelly, lui, n'a pas eu autant de chance que toi. Kelly, lui, il est... Kelly a été tué. Kelly ? Mais c'est moi. Ce pauvre Kelly nous a quittés. Je suis mort ? Je t'en prie, Nancy. Ne pleure pas. Ne pleure pas pour moi. Je t'en prie, Nancy. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'alliance de Roger ? C'est l'alliance de Roger. Ne vous en faites pas, Monsieur Stanford. Tout va bien. Vous êtes tiré d'affaire. Et vous avez reçu des centaines de lettres de la part de vos admirateurs ? Si avec ça, vous ne remportez pas les élections, en tout cas, reposez-vous. On espère vous revoir sur pied très bientôt. Mon seigneur et maître. Toi, le roi qui possède le pouvoir, la sagesse et l'amour, c'est de tes propres mains que tu forgeras ton destin. C'était ça, son message. Nancy, il faut cesser de pleurer. Je te promets de réaliser notre rêve, Nancy. Et aussi celui de Kelly, ça, je te le jure. Je le sais, Roger. Tu veux une famille ? Eh bien, tu l'auras. Ou plutôt, nous l'aurons, notre famille. Roger ? Nancy, je te promets que je rentrerai le soir, que nous serons tous réunis. Je veux des enfants, je veux un chien et je veux une maison pour nous tous. Une maison où nous serons tous heureux de vivre. Notre maison. Crois-moi, Nancy. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Oh oui, je te le jure. Nous aurons notre petite maison. Une petite maison blanche. Une maison blanche. Une petite maison blanche. Une petite yine blanche. Une une petite maison blanche de miel ou deus这ures.